Le paysage rural breton n'est ni couvert de forêt, ni de grandes plaines céréalières. Façonné par la main de l'homme pendant des siècles, il se distingue par des parcelles agricoles seintes de talus et de haies. Associé à des bosquets, des landes et des zones humides, il constitue un réseau appelé bocage. Ce réseau ne s'est pas construit par hasard, mais progressivement et intelligemment, en prenant en compte les spécificités de notre territoire, comme la nature du sol, le relief et la pluviométrie, et bien sûr en fonction des besoins des hommes. Car les 115 000 kilomètres de haies qui subsistent encore rendent à la collectivité de multiples services. Mais avant d'évoquer leur rôle, observons qu'il existe une multitude de haies différentes. Les haies sur talus, plus fréquentes à l'ouest de la région. Les haies des mondes, caractéristiques de l'île évilaine. Les haies à plat. Les haies composées d'arbustes épineux, comme le prunelier, particulièrement impénétrables. Les haies de saule, en contexte humide, ou les haies de noisetier, taillées régulièrement. Puis les haies à plusieurs strates. Celles-ci varient en effet en fonction des territoires où elles se trouvent, et donc des spécificités locales. A l'origine, les haies avaient pour fonction de clôturer les champs afin d'empêcher le bétail de divaguer dans les cultures environnantes. Les parcelles, comme celle-ci, étaient alors très petites. La végétation de la haie servait aussi de fourrage et de litière pour les bêtes. Puis, pour protéger les animaux d'élevage contre le stress lié aux fortes chaleurs, les haies offrent une ombre précieuse en été, et également une protection contre les intempéries. La protection contre les vents forts concerne aussi les cultures céréalières, fruitières ou légumières. Plusieurs études montrent que la présence de haies améliore les rendements et offre un écran contre la destruction des récoltes. Évidemment, plus la haie sera haute, complète et de bonne qualité, plus elle sera efficace. Les haies constituent également une ressource en bois importante, pour les piquets de clôture, les outils, les charpentes, les meubles. Mais de nos jours, elles fournissent surtout du bois de chauffage. Ainsi, certains chênes sont aimondés régulièrement, ce qui leur donne cette drôle d'apparence squelettique les premières années après la taille. Voyons maintenant les atouts de la haie en faveur de l'eau. Lorsqu'il pleut, les arbres et les talus du bocage ralentissent et répartissent l'eau dans le paysage. Grâce aux racines profondes des arbres qui fracturent la roche, l'eau s'infiltre mieux et alimente les nappes d'eau souterraines. Le bocage contribue ainsi à atténuer les crues des rivières. Lors des épisodes pluvieux-forts, l'eau qui ruisselle sur les sols agricoles emporte avec elle la bonne terre de surface et des éléments polluants. Les haies forment un obstacle à ce ruissellement et contribuent donc à réduire les phénomènes d'érosion et ainsi à préserver la qualité de l'eau et à maintenir la fertilité des sols. Le bocage joue également un rôle important pour la biodiversité. Il accueille de très nombreuses plantes sauvages, oiseaux, mammifères, reptiles, insectes. Tous y trouvent refuge, nourriture et s'y reproduisent. Parmi ces animaux, beaucoup sont des pollinisateurs et des prédateurs qui rendent de grands services à l'agriculture. Le bocage sert aussi de liaison entre les milieux naturels tels que les grandes forêts, les marais, les landes. Il permet aux animaux de la même espèce de se déplacer et donc de se rencontrer, ce qui est indispensable pour leur survie. Enfin, les haies guident aussi certains animaux, comme les chauves-souris, dans leur déplacement nocturne. Le bocage, c'est aussi un vaste réseau de chemins anciens utilisés par l'homme depuis des siècles. Nombreux sont encore les utilisateurs de ces sentiers. Randonneurs et promeneurs du dimanche, y trouvent la quiétude à l'ombre des arbres. Les joggeurs et vététistes s'y dépensent loin du danger de la circulation. Les cueilleurs de fruits et de champignons y remplissent leurs paniers. Les amoureux de la nature y font de jolies rencontres. Tout le monde y trouve son bonheur. Enfin, dans le contexte actuel de changement climatique, les arbres du bocage jouent un rôle précieux. Ils stockent du carbone et contribuent à réduire l'effet d'îlots de chaleur. Alors, n'attendons plus et mettons tout en œuvre pour protéger notre bocage. Il s'agit de préserver notre patrimoine et également notre bien-être à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada